On va partir en voyage puisqu'on va aller rendre visite à nos chers voisins européens ce soir Cap-au-Nord. On va aux Pays-Bas où la décision d'un couple illustre une nouvelle tendance. Oui Renaud, il y a celle qui voulait mourir sur scène, il y a celui qui voulait rejoindre le Paradis Blanc. Mais eux ont tout simplement décidé de mourir à deux. Dries et Eugénie Van Acht étaient gravement malades, atteints par des syndromes dont on ne guérit pas jamais. Mais alors après 70 ans de vie commune, l'ancien Premier ministre néerlandais et sa femme ont eu recours à l'euthanasie ensemble. En duo, ils sont tous les deux décédés à l'âge de 93 ans. Main dans la main, à leur domicile, le médecin de famille a d'abord procédé à une injection de sédatif pour les plonger dans un profond coma avant de leur administrer une molécule qui stoppe la respiration et provoque en douceur la mort. Parce qu'ils ne pouvaient pas envisager de vivre l'un sans l'autre, les deux époux ont donc demandé à l'expertise Centrum Euthanasie, située à La Haye, d'accéder à leur volonté de mourir ensemble, simultanément. L'organisme traite des milliers de sollicitations par an depuis la légalisation de l'euthanasie aux Pays-Bas en 2002. Et les conditions sont strictes, évidemment, comme nous l'explique la directrice du centre d'expertise. Ces critères sont qu'il doit s'agir d'une demande d'euthanasie mûrement réfléchie et volontaire. C'est le premier critère et c'est très important. Et aussi qu'il doit être question de souffrances insupportables et sans espoir. Et le patient doit bien sûr être bien informé. C'est aussi très important. Il doit également être établi qu'il n'y a aucune autre option réaliste. Alors le procédé est réservé aux résidents et aux nationaux, évidemment, pour prévenir tout éventuel tourisme de la mort assistée. Aujourd'hui, deux tiers des néerlandais approuvent ce droit à mourir dans la dignité. Si elles sont encore rares, les demandes de couple augmentent. En 2022, 58 personnes ont été autorisées à mourir ensemble aux Pays-Bas. La démarche de Dries Van Acht et son épouse Eugénie a ému tout le pays, jusqu'à la famille royale qui s'est fendue d'un communiqué qui rendait hommage à la personnalité frappante et au style coloré de cet ancien Premier ministre à la tête du gouvernement néerlandais. De 1977 à 1982, passionné de cyclisme, Dries Van Acht, campait souvent en bord de route en France pour suivre la grande boucle ici dans l'Hexagone. On attend toujours le projet de loi sur la fin de vie suite aux travaux de la Convention citoyenne qui s'était prononcée pour une aide active à mourir sous condition. Mais deux autres pays voisins encadrent déjà cette pratique. La Belgique depuis 2022, le Luxembourg depuis 2009. Et puis, vous me regardez, mais je me tourne évidemment vers vous, Juan Rosé Dorado. Vous le savez, l'Espagne est devenue en juin 2021 le quatrième pays européen autorisé à légaliser l'euthanasie. 295 Espagnols y ont eu recours en 2022, ce qui représente 0,06% des décès dans le pays. Quel bilan vous faites-vous de cette légalisation presque deux ans après sa mise en vigueur ? Depuis juin 2021, effectivement, et la loi qui a été approuvée, maintenant c'est près des 400 personnes qui ont eu recours à l'euthanasie. Il y a à peu près un millier de personnes qui attendent une décision des autorités espagnoles pour savoir s'ils ont droit ou pas à l'euthanasie. Le fait est que cette loi est passée, pas comme une lettre à la poste, puisqu'il y avait une partie de l'opposition qui était contre, mais la société était pour et ça s'est vu reflété dans le Parlement espagnol. Aujourd'hui, on ne se pose pas des questions autour de cette loi qui a été approuvée en 2021. La société était pour en Espagne. Selon les sondages, le public serait plutôt pour en France aussi. Et pourtant, on voit que l'exécutif, le chef de l'État, hésite. – Oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, ça ne suffit pas. Peut-être que parce qu'en France, ce sont des sujets dont on aime bien débattre. Moi, j'ai un mari médecin, donc c'est un sujet qui est souvent évoqué. Il y a beaucoup de débats, même dans la profession médicale, ils ne sont pas forcément tous d'accord. Et ça crée vraiment des vrais débats dans la société. Donc peut-être que finalement, la France n'est pas encore prête. – Un vrai débat, Patrick Chapatte, et donc des tergiversations du côté de l'Élysée. – Oui, vu de Suisse, où il suffit de s'inscrire et de payer une cotisation, le débat français est intéressant. À quand la loi, en effet, sur le suicide assisté ? Eh bien en attendant, il est déjà permis de se tuer au travail. – Merci Patrick. – Sous-titrage ST' 501